Reprenons le calcul précédent, donc le salaire correct 41 à 25 euros, bien sûr pour le calculer vous pouvez en tirer, la première recopie, voilà donc le calcul est fait, pour la somme, somme automatique, ce qui me donne ce nombre là. Alors le but de l'exercice également, c'est de faire ce qu'on appelle le calcul interfeuille, et d'avoir le total de la semaine dans ce tableau là. Première étape, ce serait de dupliquer le tableau de lundi sur les 4 autres jours de la semaine. Alors pour faire ça, pour garder en fait ici la mise en forme et les calculs, nous allons sélectionner le tableau, donc on contrôle A, donc avec le rectangle gris en haut, clic droit copier, et nous allons le répercuter, alors en prenant soin de sélectionner les 4 feuilles, avec shift montré dans une précédente vidéo, voilà, il va répercuter ce tableau, en sélectionnant pareil, le carré gris, clic droit, coller, voilà, on va vérifier, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, c'est une petite astuce pour gagner du temps. Alors bien sûr le tableau est le même, il suffirait de changer bien sûr les heures d'entrée et de sortie, ce que je vais faire ici par exemple, pour éviter d'avoir les mêmes calculs, donc, pour tous les tableaux. Alors pour ce qui est de la consolidation, le calcul a déjà été commencé ici, on voit apparaître ici, donc, égal lundi, point d'exclamation, M6, ce que ça veut dire réellement, c'est qu'il va chercher, en fait, sur la feuille qui s'appelle lundi, la cellule M6, qui doit être celle-ci, qui contient la formule, donc, de salaire. Il faut procéder de la même manière pour tous les autres jours, donc, égal, on se déplace sur la feuille mardi, on clique sur le salaire, et surtout, ici, on fait entrer, on ne revient pas sur le total de la semaine. Voilà, donc bien sûr, c'est le même salaire, je recopie. Pareil pour mercredi. Pareil pour jeudi. Alors on peut également, pour recopier, double-cliquer sur la poignée, quand les données à côté, donc, sont contiguës, hein, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Et pour vendredi, voilà, voilà, mon tableau consolidé, on voit d'ailleurs les, voilà, les calculs que ils sont un peu différents, évidemment, parce que j'avais modifié, donc, ici, les heures, hein. C'est bien qu'au niveau des totaux, ça va être rapidement fait. On recopie. Idem ici. Comme ça a déjà été fait, on peut tirer la poignée de recopier vers la droite. Et il va aller chercher la colonne au-dessus, à chaque fois. Voilà. Et donc là, on a notre total consolidé, donc, pour tous les salariés, et toute la semaine. Donc, pour résumer, le calcul, ici, contient ce qu'on appelle une référence tridimensionnelle. Donc, tridimensionnelle, parce qu'on a ici la colonne à la ligne, et en plus, la feuille. Tres. Et puis, et on a ici la prochaine. K'est-ce que vous avez déjà la Bible, vu que la personne n'a lâché, c'est en plus, avec une très bonne santé. C'est en plus. On a ici la première, c'est en plus. a la première. On a ici la deuxième... Et là,